Je m'appelle Daniel Depessemier et donc j'ai créé les éditions de l'élan au début des années 2000, donc ça fait 18 ans maintenant, et j'ai eu l'occasion de rencontrer régulièrement Maurice Thilieu depuis 1968. J'avais réédité à l'époque, donc au début des années 2000, une bande dessinée d'hommage à Maurice Thilieu, parce que je trouvais qu'à l'époque, en fin des années 90, on ne parlait plus beaucoup de Maurice Thilieu. Alors j'ai fait ce livre d'hommage, comme ça, en rééditant une histoire assez rare à trouver. Il n'y a jamais eu d'album, moi j'en ai fait un, et voilà, à 500 exemplaires, c'était un petit tirage, je n'ai pas osé faire plus, et tout s'est vendu. Et voilà, maintenant, j'ai sorti, je ne sais pas moi, une vingtaine d'albums, depuis lors, Le navire qui tue ses capitaines, c'est le premier, et le seul d'ailleurs, roman policier qui a écrit Maurice Thilieu. Il a écrit ça pendant la guerre, donc il a été recherché par la Gestapo, parce qu'il était réfractaire au STO, le service du travail obligatoire. Et il a écrit ça, donc, dans la clandestinité, et c'est un livre qui a été édité par les éditions Maréchal, à Liège, qui était une maison d'édition connue à l'époque. Donc c'est un livre qui s'est vendu, et puis qui est passé un petit peu dans l'oubli, sauf les amateurs de Maurice Thilieu. C'est un livre qui était devenu un peu mythique. On en a fait une réédition comme ceci, donc un peu plus moderne, et avec des illustrations de René Follet, qui est une référence dans le domaine de l'illustration en notre époque. René Follet, ce n'est pas n'importe qui. Tous les livres des éditions de l'élan contiennent un dossier, ou deux dossiers. Ici, il y a eu non seulement des photos inédites, que la fille de Maurice Thilieu, Régine, m'a trouvées. En plus, Étienne Borghers a créé aussi un dossier ici, le Sphinx, collection policière, donc pour situer un petit peu l'époque, les livres, les éditions pendant la guerre en Belgique. Et on a retrouvé des manuscrits de Maurice Thilieu. Maurice Thilieu, c'est un enfant de huit. Il y est né, il a encore des amis, qui se rappellent de lui. Donc voilà pourquoi, lui, fête cette année, l'année 2018. Ça fait 40 ans, donc il est décédé. Et donc cette année-ci, il y aura toute une succession d'événements. La première fois que j'ai discuté avec Maurice Thilieu, c'était dans la librairie Curiosity Magazine. Je lui disais que, dès l'âge de 5 ans, je lisais déjà ses héros, et notamment Félix et tout ça. Donc moi, j'étais un jeune homme d'une vingtaine d'années à l'époque. Alors il me regardait comme ça. Ça veut dire, vous voulez dire que je suis beaucoup plus vieux que vous ? Enfin, c'était le genre de Maurice Thilieu. Alors il ne faisait pas ça pour me mettre mal à l'aise, mais je l'étais réellement, parce que je me dis, mon Dieu, j'ai bien fait. Alors il a vu ça, il s'est directement rattrapé, et nous avons discuté de tas de choses, parce que c'était quelqu'un d'éminemment sympathique. Maurice Thilieu, ça on peut le dire, vraiment quelqu'un de bien, intéressant à connaître. Sous-titrage Société Radio-Canada